C'est parti ! Le couple de sportifs a survolé l'ensemble de la compétition en remportant 9 épreuves lors des 10 semaines de diffusion. Au cours de l'épreuve finale diffusée vendredi soir, une épreuve de rapidité les opposant au couple formé par Vivian et Beverly, les deux sudistes ont été les plus rapides. Leur victoire, annoncée par Christophe Beaugrand, devant 349. 000 téléspectateurs en moyenne, 2,3% de PIDA, selon Médiamétrie, leur permet d'être sacrés couple de l'année et de quitter l'aventure avec 35. 000 euros en poche, somme qui leur permettra de financer en partie l'achat d'une maison à Toulouse. La bataille des couples, c'est une bataille de l'amour. Si on est amoureux, on ne peut que réussir, a résumé une geste alyrique en fin d'émission. Sur l'ensemble de sa diffusion, qui s'est donc achevée aux portes de l'automne, la villa, la bataille des couples réalise un bilan d'audience satisfaisant pour TFX. Le programme a réuni en moyenne et en audience V333 000 téléspectateurs, soit 2,6% de parts de marché auprès de l'ensemble du public. La villa a enregistré son record en nombre de téléspectateurs le 20 août dernier avec 409 000 personnes et son record en PIDA le 10 août à 3,7% lorsqu'elle était encore programmée à 18h30. Cette première saison a cependant été marquée par une triste nouvelle, avec le décès d'un des participants, Tom Diversi, suite à un grave accident de moto dans le sud de la France. Il était âgé de 24 ans.Dès lundi, une autre émission de télé-réalité prend le relais sur la chaîne du groupe TF1 avec le lancement à 17h55 de la saison 2 de 10 couples parfaits, présenté par Elsa Fayère. Urmedia.com vous propose de revoir l'annonce la victoire de Benoît et Gesta. Sous-titrage ST' 501